Bienvenue à la résidence permanente ou juste rester travailler après les études. Ça va quatre à l'école qui aident nos étudiants internationaux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous souhaite de vous faire un état de la classe ici au Canada. Ils sont vraiment curieux pour connaître ce qu'on a dans les états et ce qu'ils ont dans les états et ils ont dans les états physiques pour ne pas les états et ils ont un état de l'institut supérieur d'informatique. Bonjour, vous êtes ici. Bonjour, vous êtes ici. Bonjour. Bonjour. Je suis un état qui a été en état de la formation à l'institut et je suis un état de l'institut supérieur pour faire un état de l'institut supérieur d'informatique et bien sûr, je suis le chef pour un état de l'institut supérieur d'informatique. ez donc je vous souhaite partager la vidéo, subscribe, et aller sur de la barre. C'est à l'institut supérieur d'informatique. Moi, c'est Camille et je suis la conseillère aux admissions. Donc, je vous parle un peu d'ISI aujourd'hui. L'ISI, c'est une école d'informatique. On est un institut privé qui est très axé sur la programmation. La programmation de jeux vidéo, la programmation web, les réseaux, IT project management. Donc, on a différents programmes qui sont à faire. Ils sont à faire en français ou en anglais. Donc, pas besoin de parler français, pas besoin de parler anglais. Un des deux seulement. Donc, on est situé à Montréal, au centre-ville, donc au cœur de la ville. C'est très... ça bouge beaucoup. Et on est une école qui est à l'image de notre ville. Donc, très multiculturelle, internationale. On a des étudiants autant locaux, donc des Montréalais, des Canadiens, que des étudiants internationaux. Donc, nous avons des étudiants qui viennent de l'Afrique du Nord, donc du Maghreb, Algérie, Syrie, Égypte, un peu de partout. Nous, on a aussi des étudiants qui viennent du nord de l'Afrique, donc Cameroun, Sénégal, Congo. Donc, on a plusieurs différentes nationalités. On a des Indiens, on a des gens de l'Amérique du Sud. Donc, voilà. Donc, on est très multiculturel. Nos cours sont donnés sur un horaire qui est quand même assez bien pour les étudiants internationaux, parce qu'ils permettent d'avoir du temps libre pour soi, pour travailler aussi, parce que les étudiants travaillent à temps partiel. Donc, si vous étudiez en français, les horaires sont de 8h à 13h du lundi au vendredi. Voilà, c'est les après-midi, les soirs, les week-ends de livres. Et si vous étudiez en anglais, les horaires de cours sont seulement de 2 à 3 jours par semaine, de midi à 9h. Donc, ça laisse vraiment beaucoup de temps pour, oui, étudier, mais aussi découvrir la ville parce que c'est important... C'est important qu'on ait un étudiant international de s'imprégner, de la culture, d'où on est. Ce qui est intéressant de mon programme aussi, c'est ce que beaucoup de personnes se demandent, c'est est-ce qu'on peut avoir la résidence permanente ou juste rester travailler à résidence? C'est certainement possible. Donc, vous pouvez, après les études chez nous, avoir un permis de travail post-diplôme qui va vous permettre de travailler pendant 16 mois à 24 mois, selon la formation que vous faites. Et éventuellement, si vous voulez avoir la résidence permanente, c'est totalement possible de la faire avec le PEC. Donc, des fois, on pense que les ASC ne sont pas éligibles. Tout le monde pense que c'est des DEP ou plus des BAC, mais c'est pas vrai. Donc, les ASC sont éligibles. Puis, ils sont plus techniques. Donc, voilà. On a des avocates à l'école qui aident nos étudiants internationaux tout au long, donc, du moment où ils arrivent jusqu'au moment où ils finissent leur formation. Ce qui est des démarches d'immigration, CAQ, permis d'études, le permis de travail à temps partiel durant les études, le permis de stage à la fin. Puis, non, elles ne vont pas faire votre demande de permis de travail post-diplôme pour vous, mais on a des trousses qui vont vous guider parce qu'on croit beaucoup en l'autonomie. Donc, on essaie le plus possible de donner les bons outils à nos élèves pour qu'ils volent de leur propre aile à la fin. Oui, on les aide, mais on ne veut pas non plus tout faire pour eux. Donc, c'est un peu ça. Nos professeurs aussi sont internationaux. On a des professeurs de plusieurs nationalités différentes. On a un Égyptien, un Iranien, on a des Québécois, des Français. Donc, ils enseignent autant en français qu'en anglais. Donc, c'est très dynamique et ils sont passionnés. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Alors, voilà. Je pense que ça fait un peu le tour de notre école. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est mon travail de répondre à ça. Donc, vous pouvez toujours me contacter. Pour nous contacter, vous pouvez voir le lien en bas. On a notre site Internet. Et sur le site Internet, il y a numéro de téléphone, il y a adresse courriel. On a aussi une page Facebook et on a Instagram. Donc, peu importe la façon, on est très joignable. Sous-titrage Société Radio-Canada